donc il n'a l'émission et la refondation du mali voilà donc commence que avec tous les mouvements qui sont en cours avec les les masses les déclarations passées par là et le mali dans une situation critique de son histoire et tout le monde parle du nouveau mali des changements des refondations donc selon vous comment est-ce que vous comprenez ça cette refondation là pour vous c'est quoi qu'est ce qu'il faut d'abord il faut pour moi moi du canoté il faut d'abord une prise de conscience de la société et cette crise de conscience est déjà motivé par les différents mouvements sociopolitiques du mali cela va à la voie que cela va à notre actif pour opérer un changement radical un changement de mentalité d'abord du malien il faudrait qu'on sache que la refondation passe d'abord par la compréhension de l'état du civisme et l'incivisme du rôle de l'école et puis dans la société oui mais selon vous quand on parle des fondations c'est quoi c'est quoi sur quoi on doit t'appeler la refondation s'agit du changement radical de mentalité qui passe d'abord par la restructuration de la cellule familiale c'est la cellule familiale développée qui embrasse la société et sans le développement socio-culturel et politique de la famille le changement ne peut être que très lent ou mal compris mais comment l'état peut on voit on est les familles qui les familles sont défasées les familles n'ont pas des repères comment est-ce que les familles puissent amorcer un changement qui va dans le sens de la refondation il suffit de faire face urgentement à la reprise d'une éducation de l'enfant de la femme et de l'enfant dans la famille sans cela sans l'éducation de la femme et d'enfant dans la famille il n'y aura pas de compréhension de la société pourquoi femme et enfants spécifiquement parce que c'est les bases d'une famille la femme et l'enfant constituent la cellule principale le noyau de la famille le père de famille est là pour diriger c'est la femme et les femmes et les enfants et leur conscientiser pour apprendre comme à l'école mais aujourd'hui les familles c'est difficile pour les familles de faire face à ça est ce que l'état quelle est la responsabilité de l'état si parce que si on laisse les familles comme ça aucune famille ne va prendre disons la responsabilité c'est cette initiative de dire que bon l'état doit se refondir il faut que je fais ça dans ma famille aujourd'hui personne ne veut conduire à ses enfants à sa femme tout ça et chacun dans son cercle et les familles sont pour moi comment est-ce qu'on peut faire ça c'est compliqué oui et pour moi il suffit que le politique comprenne que la nécessité impérieuse c'est l'école c'est à l'école qui peut aider les les patrons de l'état les ministres le président et ses ministres les décideurs de l'état c'est pour que c'est cette même école à terre oui pour donc il faut revenir à la raison en quelque sorte revenir à la raison veut dire reconnaître les erreurs qui ont fait chambouler l'échafaud de l'enseignement de l'école donc cette refondation de l'école est très simple il faut revenir à pas pesant mais pas à pas actif mais à pas pesant reconnaître que d'abord que les politiques reconnaissent leurs erreurs que les enseignants reconnaissent leurs erreurs il n'y a pas eu de concertation entre de programmation de l'école entre parents d'élèves décideurs et enseignants mais il ya une crise des personnes aujourd'hui monsieur on fait même pour choisir le plan de transition a parlé de temps passé les gens on ne fait pas confiance mais c'est quand même le bel à mais comment est-ce que vous voulez qu'on aille une éducation des qualités dans ce sens où les gens seront plus confiance oui parce que tout simplement les les politiques ont échoué à la base vous voulez dire j'ai oublié le peuple quoi ils ont oublié le peuple est ordinaire quand on prend le niveau intellectuel du mali voir qu'il ya 217 partie politique mais on ne peut pas penser à ça l'occident nourrit au nez parce que nous devons faire le développement à partir de valeurs intellectuelles universelle social culturel mais si on laisse tout ça à terre mais comment on peut structurer solidement une société c'est impossible mais j'y reviens toujours il ya la crise des personnes mais on va commencer où la population elle est là et les autorités la pollution ne fait plus confiance la population aussi elle est là comme ça laissé à elle même entre parenthèses je pense que c'est ce qui a mené le ras-le-bol mais on va commencer par où qui va commencer c'est les polis pour les populations qui doivent savoir qu'ils ont tant souffert que ça suffit et qu'ils veulent autre chose et il faut pas avoir ces autres choses là tant que on ne fait pas une communion ensemble dans la sincérité ne pas faire le partage du gâteau ou ne pas personnaliser le débat public s'unir même les ennemis il faut qu'ils s'unissent les parties qui ne se parlent pas les majorités il n'y a pas question de majorité au que on sache que un groupe plus plusieurs groupes doivent doivent se s'unir honnêtement sincèrement pour dire que c'est le mali qu'il faut et à ça à l'esprit mais les gens vont comprendre et ils vont et oublier leur ego mais je ne sais pas les actions ne vont pas confirmer ça parce qu'à l'heure où nous sommes c'est la transition qui se prépare quels sont les axes les actions qui peuvent être menées par le comité des transitions pour que vraiment l'équipe des transitions pour l'agent l'espoir doit commencer par quoi pour qu'on dise que vraiment cette réfondation du mali vraiment a commencé bon il faut que le cnsp doit d'abord comprendre que ils doivent gagner la confiance ils ne peuvent pas gagner la confiance des maliens sans des actions salutaires sur le terrain tel que tel que par exemple et faire des enquêtes on a dit quand même à des diplomates à des gens qui ont les anciens les passeports diplomatiques de la remettre on a demandé à des gens qui ont les voici de l'état de la remettre est-ce que vous pensez que tout ça ça peut être considéré comme des actions sanitaires oui bien sûr c'est la mort la confiance que le peuple mais cependant il faut absolument comprendre que ce peuple là ne croit pas à ses actions préliminaires il faut une communication sincère ça ne soit pas de la propagande quoi à la télé nationale et que les médias les télévisions privées puissent saisir de ces choses-là à part l'état est diffusée partout vos besoins et c'est ce qui peut faire croire aux gens qu'il ya un changement qui s'opère et les gens vont causer on a vu le rt m a parlé sur un peu les financements des partis politiques un reportage sur ça beaucoup de gens ont dénoncé ça comme que les faut que l'état arrête de financer les partis politiques bien même si cela doit être fait qu'on sache où l'argent est parti parce que l'argent dans la charte des partis politiques l'argent sert à former les citoyens est-ce que vous pensez que cette histoire d'action de leur thème on peut l'apprécier parce qu'on sait que les télés publiques sont les télés de l'état dans nos pays oui je regrette que la télévision nationale où la région nationale est en retard et par rapport à ça par rapport au développement intellectuel l'éducation des masses populaires ils ont oublié ça ils ont fait le griot derrière les politiques c'est ce qui fait l'heure des médias d'état il faut absolument que les médias d'état travaillent le concert avec les médias privés c'est ça qu'on a dont on a besoin c'est ça qu'on appelle le vivre ensemble ils sont les médias privés aujourd'hui sont plus nombreux que les médias d'état pourquoi ne pas leur donner une certaine primauté pour que enfin les maliens puissent être communiqués de la haut vers le bas ainsi le développement sera axé de base en haut comme ça que si le citoyen lambda est conscientisé de haut à l'échelle à la bas échelle ça va leur permettre de progresser de croire à leur pays ça va leur donner l'envie de vivre dans leur pays ça va leur donner un certain courage pour même lutter vaillamment contre tous les ennemis et qui ils sont il faut donner donner l'espoir à ce peuple redonner l'espoir fermement mais concrètement les paroles c'est que ceux qui le font même soir vraiment des exemples qui montrent l'exemple quoi oui qu'ils montrent l'exemple parce que les médias privés j'insiste beaucoup là-dessus ils propagent facilement les nouvelles et sont mieux écoutés aujourd'hui que la radio malie ou la télévision nationale donc les gouvernants doivent redonner tout le flambeau aux médias privés mais est-ce que cela veut dire que qu'on les donne certaines libertés parce qu'il faut le dire c'est un média dit des choses bien plus les sujets qui sont pas en question contre le peuple qui sont pas des informations les fausses informations les déformations les mauvaises informations est-ce que l'état ne doit pas prendre des mesures aussi à l'anadouissance oui mais la déontologie doit être reconnue de tous journalistes privés comme état c'est normal il faut des assises puisque le mali est un peu arrêté sur le déploiement des médias sur l'instruction la formation des journalistes il faut chaque fin du mois tenir des réunions au niveau de chaque privé comment se comporter la société parce qu'il faut aller avec au rythme du temps mon peuple est à ce niveau il faut que je parle à ce niveau c'est ça aller au rythme du temps voilà d'accord mais est-ce que cette réfondation ça va pas demander aussi à ce que les gens qui sont qui ont un dossier qui sont fautifs de certaines malversations soit devant les juridictions nationales est-ce que ça doit forcément passer par ça mais si par exemple les 23 morts de M5 passait et cette action passait à la télé partout privé comme public mais les maliens vont tout de suite être très courageux pour affronter les difficultés même de la CDAO croire à la justice ils vont croire ils vont au-delà de ça il y a d'autres dossiers le pays là est dans l'effondrement aujourd'hui c'est parce qu'il y a eu des choses qui ont été mal faites est-ce qu'on doit rechercher les auteurs de ces personnes là est-ce qu'on doit tout rechercher il faudrait absolument que tout soit comptabilisé et édicté devant le peuple on peut pas dire qu'on va tout de suite régler tous ces problèmes mais au moins qu'il y ait des annonces que tout le monde écoute et combien de personnes sont sur la liste du vérificateur général qu'on le sache qui est qui les nommés mais ce n'est que ça c'est aujourd'hui le concret à rue sur pignon tant que on n'entend pas on ne voit pas les gens vont pas croire ils vont dire c'est des simulacres mais il faut que on voit clairement que voilà telle personne il y a 700 personnes qui sont inscrits sur la liste du vérificateur qui doivent être contrôlées voilà d'accord et donc cette réfondation ça passe forcément par beaucoup de choses et que les malins doivent accepter la justice aussi l'éducation l'éducation citoyenne et que l'état aussi les partis politiques s'engagent mais à l'heure où nous sommes on fait plus confiance au parti politique est ce que vous pensez que cette confiance peut être donnée encore pour moi l'état a priori doit supprimer 200 partis politiques c'est du non sens c'est et c'est honteux par rapport à un peuple qui souffre dans son coeur dans sa chair c'est pas c'est pas compréhensif passé comment 200 partis politiques bon ça veut dire que d'un c'est un pas le 217 voilà 217 mais peut-être il ya d'autres parties qui ne voient pas même 300 personnes mais ça c'est l'heure de même a dit que c'est un parti pour décuser le présent est le seul répondant du parti bon et il se promène cela et c'est du non sens que on doit l'état doit prendre ses responsabilités pour limiter les partis c'est tout les états unis prenons les démocraties mais quand vous parlez de cet état là cet état ce sont les mêmes personnes là ils se remplissent ce sont les mêmes partis politiques qui se retrouvent à la tête là-bas oui c'est parce qu'il ya mixage c'est à dire c'est des gens qui trichent pour le peuple c'est ça parce que d'abord en son temps en 92 on avait dit il fallait d'abord expliquer au peuple qu'est ce que c'est que la démocratie c'est ça qui a manqué donc on n'a pas expliqué la démocratie c'est ça n'a pas été les amis pratiqués voilà les enjeux de la démocratie les bénéfices de la démocratie on n'a pas expliqué le peuple ne sait pas pourquoi voter pour qui voter et on s'est laissé d'aller dans les achats de conscience c'est ça parce qu'on a compliqué quelqu'un qui doit la démocratie c'est dû à des élections fois mais c'est lui qui doit être un élu c'est on le considère comme un super homme riche il a tous les moyens et c'est pour qu'à eux ils prennent des dettes de millions pour pouvoir faire être peut-être pour avoir le poste mais c'est lui qui n'a pas du tout l'argent de la campagne ne doit pas se présenter parce qu'il sera obligé d'agir sur le peuple et c'est honteux un peuple qui souffre dans son coeur il s'il faut prendre le malheureux mais finalement les populations sont dans sa main on dit il faut des partis politiques mais est ce que comment est ce qu'on va on va s'en sortir dans cette affaire là parce que c'est compliqué tout est une question de volonté politique tout est une question d'amour pour son peuple ceux qui trouvent que le mali a souffert il doit accepter le malien lambda qui a compris ça que c'est vrai que nous avons souffert pendant des décennies doit accepter de faire des sacrifices pour qu'il y ait la possibilité de faire la refondation on peut pas faire la refondation sans le malien lambda c'est pourquoi nous disons que le progrès est l'homme est toujours au début au milieu et à la fin du jour donc on peut pas exclure une partie il faut des ressources humaines de qualité de qualité et il faut ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir la possibilité de comprendre au mieux doivent être éduqués à la télé à la radio mais pas des publicités mais une éducation une vraie éducation des thèmes politiques éducatifs dans les différentes télévisions maliennes mais aujourd'hui le mot politique souvent comme vous le dites les gens pensent aux actions politiciennes les gens cela qui mentent qui volent pour avoir les élections est ce qu'on va voir définir souvent la terminologie politique oui parce que les gens s'en approprient c'est tout simplement de la délation lorsque vous voulez fonder un parti mais il faut expliquer d'abord qu'est ce que c'est qu'est un politicien un pragmatique un propagandiste il faut s'autocritiquer dire que si tel politique va dans ce sens il est politique il est pragmatique mais s'il va dans l'autre sens il est propagandiste il devient politicien c'est de la délation donc c'est un politicien c'est une diminution mais le mali n'est pas seul il est il est engagé à des actions internationales avec le monde aujourd'hui on accuse la france d'être à l'origine de nos malheurs comment est-ce que vous jugez ça mais la france ne peut pas seul être à l'origine vous voulez dire que nous sommes responsables nous sommes en partie responsable on n'est pas intègre nos dirigeants n'ont jamais été intérêts il y a 30 ans ils n'ont jamais été intègres et cela laisse la porte ouverte aux prédateurs au prédateur de pénétrer partout ils veulent passer et c'est la vente aux gens chers de l'état et ce sont c'est ce qui a fait des membres et l'état et si l'état des membres et l'occident est un plus intellectuel donc va pouvoir rentrer rentrer par le il suffit de donner un million comme l'autre a dit l'argent et le pouvoir c'est ça il faut aider un président à devenir présent et ensuite quand il devient vous si les accords passons et piloter et intelligemment avec doit et mais voyez que le malin lambda quand on écoute les populations on dit que quand un jeune prononce mais c'est le désespoir parce que lui doit pas parler de ça il doit dire le travail l'abnégation mais il doit pas parler d'argent l'argent n'est pas une personne qui se promène pour aller te donner de l'argent l'argent est un moyen pour que tu puisses faire quelque chose pour ton pays et pour toi-même et pour ta famille et pour ton peuple mais dans le secteur on doit se servir de l'argent pas que l'argent se sert de nous oui il faut être il faut pas être esclave mais que l'argent soit ton esclave ça veut dire qu'il faut l'emploi à bon escient même c'est une éducation qui est tombé pendant des années les jeunes sont mal formés est ce que les jeunes voient ça les jeunes on leur a pris l'argent le pouvoir c'est ce que les jeunes ont pris aux jeunes oui c'est une confiscation du pouvoir par la vieille garde mais cela est corrigible il suffit que l'état s'assure mais c'était là si ce sont même pour ces mêmes politiciens là deviennent deviennent l'état où est ce qu'on va aller non lorsque les jeunes se regroupent comme j'entends un grain ça doit être des grains d'études on veut dire que ça soit des graines de thé voilà des graines de planification pour avoir les filles non des graines d'études parce qu'en ce moment que on aura le temps de pouvoir conscientiser à minima d'abord ensuite avec ardeur sur la population lambda c'est tout sans la formation des masses populaires on est trop en retard donc il faut redescendre sur le piédestral pour pouvoir revenir à la raison mais dans tout ça il y a un élément essentiel il y a magma gandhi qui est dans sa vidéo il dit que la société civile qui est devenu une société servile qu'est ce que vous pensez de cette société civile malienne aujourd'hui est ce que vous pensez qu'on peut expérir mais c'est une société de consommation consommation qu'on appelle société civile c'est eux d'ailleurs qui sont les premiers responsables normalement on devrait faire référence à eux la société civile est un contrepoids aux différents politiques quand j'entends les quatre pouvoirs mais c'est le cinquième pouvoir qui est la société civile qui doit servir de contrepoids pour barrer la route à l'exécutif à toute délation à tout mauvaise action oui tout acte anti patriotique depuis les députés l'exécutif les judiciaires c'est eux qui doivent se lever en credo pour pouvoir dénoncer avec courage et d'ailleurs pourquoi ne pas être intelligent pour surveiller chaque exécutif chaque société il ya l'exécutif il ya le judiciaire il ya le législatif pourquoi ne pas la presse aussi si la réaction il faut les surveiller la société civile doit veiller au grain ah mais au mali on a l'impression que la société civile n'est pas dans ça non la société civile malienne des commandes pour faire des partenaires donc voilà pourquoi on peut dire que pendant cette période là on peut dire quand même elle est un peu miette par rapport à la gestion parce que selon certains c'est la société civile doit être la référence lorsqu'il ya une crise aux marines c'est elle qui va vraiment orienté diligenté certaines choses mais il n'est jamais trop tard pour un homme dérouillé parce que l'esprit de chaque individu est d'abord simple il suffit que il y ait une volonté de changement s'il ya une volonté de changement volonté de changement il faut savoir renoncer si tu ne peux pas renoncer tu ne peux pas changer c'est pas possible parce que chacun de nous a des mots qui nous gangrènent mais il faut savoir s'auto-éduquer s'auto-critiquer c'est tout d'accord maintenant quel est votre qu'est ce que vous pouvez dire à tous les maliens par rapport à la situation que nous vivons actuellement dans notre pays ben quand on dit je lance un défi aux maliens quand on dit maliba je me demande si on comprend le sens parce que maliba peut dire tout simplement c'est un peuple vaillant plus que tous les peuples d'afrique et cela est corroboré par un journal de washington post de 1981 qui dit que le type soudanais est le plus évolutif d'afrique mais hélas c'est lui qui est entre le plus diminutif maintenant si on peut s'exprimer ainsi d'accord merci merci marie Sous-titrage FR ?